Disons que cette Coupe mondiale est assez particulière parce que ça va être d'abord le gratin du football mondial et on va assister soit à des confirmations mais à une redistribution des cartes. Vous savez que les Brésiliens n'ont jamais digéré la catastrophe comme ils l'appellent, ce qui leur est arrivé lors de la dernière édition disputée au Brésil. Si les joueurs comme Neymar, si les joueurs comme William, si les joueurs comme Gabriel Jesus arrivent à jouer sur les vraies valeurs, je pense que le Brésil constitue un fou de guerre au cours de cette compétition. Mais il y a aussi des équipes qui sont restées sur leur soif, c'est le cas notamment de l'Argentine avec des joueurs comme Messi, le capitaine Courage, des joueurs d'expérience comme Matirano, sans oublier bien entendu l'obiteur Aguero, l'Argentine aura à cœur de faire parler sa capacité et de faire respecter son rang, ce qui ne serait pas une mince affaire. Mais que dire de l'Allemagne tenante du titre qu'il n'a pas encore dit son dernier mot, l'Allemagne d'ailleurs qui est la première nation au niveau du classement FIFA, autant vous dire que la compétition sera un peu moins discutée. Mais sur un plan purement politique et géopolitique, la Russie veut se positionner à travers ce sport pour vraiment attirer le regard du monde, développer le tourisme, on l'a vu lors des Jeux de Sochi. Autant dire que c'est une compétition qui au-delà de l'aspect purement sportif a de retomber sur le plan politique, sur le plan géopolitique, sur le plan diplomatique et bien entendu sur le plan économique.